Une édition supplémentaire à notre émission préférée, à nous, je ne sais pas, pour les auditeurs. Ça nous plaît bien chaque semaine d'échanger, de bavarder, de parler, de nous exprimer avec modération, avec un certain équilibre qui s'y est à vos personnalités différentes. Ça peut être édite et parfois un peu excessif. Je vais le rater tout à l'heure. Bonjour, Daniel. Bonjour, ravi de vous retrouver, comme chaque semaine. Très bien. Emmanuel ? Bonjour Gérard, bonjour à vous tous. Ravi d'être avec vous encore une fois. Alors, monsieur Édite, comment ça va ? Parce que tout à l'heure, tu es arrivé pour dire que ce pays est magnifique, mais tout le monde dit le contraire. Tu es excessif. Mais non, mais non. C'est toi qui tombe dans l'excès. Tu imagines bien que les gens vaquent à leurs occupations, qu'ils sont bien. Les gens sont heureux ici. Bon, il y a une partie des gens. Alors, je viens de voir un slogan là, en passant. Paix, bouche, fini. C'est ça. Et je l'ai toujours dit. Il y a un changement générationnel. L'aliénation est terminée. Donc, les gens vont s'exprimer, mais une fois qu'ils auront parlé, allez, allez, changez. Ah, du monde qui est excessif. Daniel va nous parler d'experts de l'ONU, de l'ONU, qui exhortent la France à garantir l'accès de l'eau potable. Pourquoi toi ? Parce que tu as été marqué à l'époque par un bouquin qui est sorti sur la question. Et tu vas nous en parler. Discrimination capillaire, l'histoire des cheveux. C'est normal, c'est toi qui dois en parler. Ce n'est pas plus normal. Non, tout simplement parce qu'elle en a plus que nous tous ici. Merci. Mais par contre, ce qui est dans le droit fil de ces préoccupations, c'est la muséothérapie, tout ce qui est culturel. C'est un nouveau remède aux troubles de la santé. Ah oui, je croyais que c'était Maryse Condé, qu'on avait un peu changé. Ah, tu ne veux pas tritiser. D'accord, tu as raison. Et on tritera ça la semaine prochaine. Là, la semaine prochaine. L'actualité nous a rendu. Absolument, tu as raison. Je n'ai pas corrigé. Emmanuel, le dosage sanguin de la chlordécone au CHU de Martinique, c'est toute bête comme information, ça pour 4 lignes, mais tu vas développer en quoi ça peut être important. Pour les Martiniquais, je te fais confiance. Et bien aussi, un sujet un peu plus teuf, plus carré, plus dur, c'est penser l'alternative, c'est la réponse à 15 questions qui fâchent par 5 économistes, qui se disent économistes atterrés. Évidemment, il va dire son mot là-dessus, parce que dès que c'est l'économie, il est aux aguets, il va regarder son visage. Il dit, Corse, Guyane, Martinique, des demandes d'autonomie, mais sous le papier, tout le monde demande d'autonomie, mais ce n'est vraiment pas la même chose pour chacun. Tu vas décortiquer ça pour nous, si tu veux bien, ou faire autre chose, parce que tu es libre. Tu nous l'as bien montré. Quelle politique économique mener lorsque la productivité du travail recule ? Recule, pardon. C'est-à-dire qu'on travaille, puis il y a moins de revenus. Mais profite, tu vas expliquer tout ça. Jingle, jingle, et on commence le nanan de l'émission. Daniel, les experts de l'ONU ont exprimé aujourd'hui, et la semaine passée, leurs préoccupations concernant les coupures d'eau récurrentes d'un département français d'outre-mer de la Guadeloupe, c'est comme ça que le fichier est rédigé, je le dis, qui exposent la population à la pollution de l'eau, à des prises excessives, qui menacent leurs droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. C'est haut, c'est haut. Oui, alors ce qui change par rapport au sujet que nous traitons de façon régulière, c'est que ce soit un rapport de l'ONU, et d'autre part que cela fasse référence aux droits humains, c'est-à-dire qu'on a effectivement franchi un cap. Et c'est vrai, tout à l'heure, tu as parlé de livres qui apparus il y a deux ans, qui pouvaient nous faire comprendre, toucher du droit que la Guadeloupe, qu'on appelle l'île aux belles eaux, était devenue l'île sans eaux, parce que c'était le titre de l'ouvrage. Et puis aux eaux polluées maintenant. Et alors, le rapport de l'ONU, c'est un constat accablant, mais on entend de façon récurrente encore plus ces jours-ci, lorsque les infos nous montrent des livraisons de bouteilles aux étudiants parce qu'il n'y a pas d'eau, lorsqu'on entend le responsable de l'eau en Guadeloupe pour le Sud disant qu'à Saint-François, il y a 60% de déperdition de l'eau, c'est-à-dire que, et il le dit souvent, la ressource elle est là, on n'a pas de problème ni en Martinique ni en Guadeloupe, on n'a pas de problème de ressources, on a un problème d'une part de gestion, d'autre part d'entretien de l'eau, c'est-à-dire que les canalisations sont vêtues, enfin que 60% de l'eau ne puisse pas être perdue, c'est dramatique. Et depuis le temps qu'on le dit, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne puisse pas mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir changer les canalisations, pour les moderniser. L'évaluation du coût a été faite. La technique, on la connaît. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et le rapport de l'ONU, ce qui a été remis à Genève le 28 mars, pointe du doigt la carence aussi bien des opérateurs privés, des collectivités locales que de l'État. en disant que la question de l'accès à l'eau est un problème, la question du prix de l'eau est un problème, la question de la pollution de l'eau est aussi un problème. Parce que du fait de la casse, du fait des ruptures, l'eau qui va revenir dans le robinet que les gens vont consommer est une eau qui est une eau polluée. Et ensuite, le rapport de l'ONU souligne le fait que les dernières tempêtes tropicales qui ont eu lieu l'année dernière ont affecté 100 000 Guadeloupéens et ont mis à mal encore plus le réseau d'eau et d'assainissement. Quand on sait qu'il y a deux jours, les Américains ont donné le programme des ouragans qui vont toucher les Caraïbes en disant que ce sera une saison active, on a de quoi être très inquiet pour la situation qui se déroule en Guadeloupe. Et enfin, les experts notent un point que je n'ai pas entendu dans les médias locaux, à savoir qu'il semblerait qu'il soit difficile au niveau du débat public de débattre de la question de l'eau parce qu'il y a même des personnes qui seraient menacées en signalant qu'il y avait un débat qui devait être organisé par l'Université des Antilles et qui a été annulé au dernier moment. Donc, par conséquent, il y a vraiment une problématique et on aimerait qu'on cesse de répéter les mêmes choses et pour qu'enfin, on ait la mise en place des solutions qu'on connaît. Pour l'information, ces experts font partie d'une cohorte de spécialistes qui ne sont pas payés, qui ne sont pas fonctionnaires de l'ONU et qui travaillent à titre indépendant et simplement scientifique. Tu veux dire quelque chose ? Il y a un mot que Daniel n'a pas prononcé et je la comprends parce qu'elle aussi, elle peut être menacée et nous sommes menacés régulièrement. C'est le mot corruption, tu as raison. Parce que tu poses à plusieurs reprises la question, mais pourquoi ça n'avance pas ? Tout simplement parce qu'il y a des intérêts majeurs à ne pas tout réparer. Parce qu'on gagne plus d'argent à réparer au fur et à mesure qu'à réparer globalement. C'est ça la principale problématique. D'ailleurs, le bouquin dont elle parle, « La Guadeloupe sans eau » a été écrite par un monsieur qui est journaliste chez Blast. Blast, c'est le concurrent de Mediapart. Mais eux, ils sont plus violents. Et ils préparent de nouveaux bouquins. Je préfère vous l'annoncer en petite exclusivité, notamment sur les politiques de corruption en Martinique. Alors celui-là, lorsqu'il va sortir… J'ai lu quelques pages, c'est redoutable. D'étergent. Voilà. Donc l'eau, c'est d'abord un problème d'argent. C'est de l'argent. Dosage sanguin de la chlordécone au CHU de Martinique. Emmanuel, je sais qu'il va sortir des sentiers battus en nous expliquant comment ce dosage à proximité, rapide, change en quelque part la donne. Oui. Devrait changer. Devrait pouvoir changer la donne si on veut bien. Alors rappelons déjà que dans le plan chlordécone 4, il est donné aux Martiniquais la possibilité de se faire tester gratuitement. au CHU ou dans les laboratoires pour pouvoir savoir ce que chacun a dans le sang et pour ensuite pouvoir rentrer dans des protocoles de traitement et tout ça avec des soutiens financés par l'ARS notamment. Jusqu'à quand cette mesure a été mise en œuvre, pendant deux ans, on voyait peu d'intérêt des populations à aller se faire tester. Donc c'est ce qu'on appelle les tests de chlordéconomie. En deux ans, on a pu tester à peu près 18 000 personnes, ce qui est assez peu. Et là, depuis récemment, c'est-à-dire que depuis que les tests, les prélèvements sont faits sur place et les analyses sont faites sur place, ça c'est récent, puisque à l'époque, rappelez-vous, l'année dernière, on faisait les prélèvements en Martinique sur place dans les laboratoires et les prélèvements partaient à Limoges pour être analysés et revenaient trois, quatre mois après. Et donc je pense que c'était un facteur qui démobilisait les populations. Depuis la fin de l'année dernière, les analyses se font sur place et donc quand vous allez vous faire tester gratuitement, vous avez vos résultats quelques jours après le prélèvement, ce qui est quand même une vraie nouveauté et c'est une très bonne nouvelle. Et depuis que c'est mis en place, on observe une accélération des tests. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Alors j'ai regardé les chiffres en trois mois, donc les trois derniers mois, janvier, février, mars, ce sont 13 000 tests qui ont eu lieu, c'est-à-dire pratiquement autant que pendant deux ans. Et on arrive aujourd'hui à peu près à 40 000 tests effectués. Donc ça y est, on rentre maintenant dans un processus complet. Je pense que la prise de conscience des Martiniquais sur l'intérêt de se faire tester, ça y est, elle commence à bien se développer. Il faut poursuivre ce mouvement, c'est important, parce qu'on ne peut pas gagner un combat sans savoir soit quelle est sa propre situation. Et d'autant plus que ce qu'il faut rappeler, c'est que savoir quel est le taux de chlordécone que l'on a dans le sang se traduit par des options opérationnelles. C'est-à-dire qu'on peut, il n'y a pas de fatalité à vivre éternellement avec des molécules dans le sang. En quelques mois, avec un encadrement bien fait et avec une approche diététique bien formatée. Gratuite. Gratuite. On parvient à éradiquer les molécules de son organisme. Donc c'est important de le savoir. C'est important de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ne désespérons pas de ce drame du chlordécone. On peut s'en sortir, mais tout combat commence par la connaissance. Et voilà. Sur ces 40 000 premiers tests, les chiffres qui sortent sont les suivants. On serait, en test de positivité, c'est-à-dire le taux de chlordécone au-dessus du seuil minimal admis serait situé entre 8 et 10 %. Et d'après ce que me disent les experts de l'ARS, maintenant que ce test se développe, ce taux va se réduire pour une raison bien simple. C'est que les premiers à avoir été testés ont été des personnes considérées comme faisant partie des populations à risque. Il y a eu d'abord les agriculteurs qui ont été testés, etc. Donc maintenant on va rentrer statistiquement dans la population moyenne et on devrait voir le taux de contamination baisser quand plus l'échantillon va augmenter. Et on estime que la réalité du taux de contamination serait de l'ordre de 6 à 7 % probablement. Voilà la réalité des chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. – Ça veut dire que la position radicale que l'on peut adopter face à ça, c'est de dire qu'il faut arriver à un taux zéro de chlordécone. Bon, mais la position pondérée, rationnelle et logique, c'est de dire qu'on peut, en tous les cas, le mieux étant l'ennemi du bien, on peut commencer par diminuer et traiter, comme tu le dis, Corse-Qui-Anne-Martinic, des demandes d'autonomie aux tonalités différentes. – Oui, est-ce que je peux faire un petit commentaire rapide pour dire qu'on a fait un focus sur le charançon du bananier, qui était le petit animal qui attaquait le bananier, qu'on a voulu détruire avec la chlordécone. Mais il n'y a pas de charançon du bananier, il y a un charançon tout simplement, et le même charançon qui attaquait le bananier a attaqué les patates douces, les ignames, les dachines, etc. Et les agriculteurs qui plantaient ça ont utilisé massivement la chlordécone. Donc il y a cet élément d'information. Et puis on cherche la chlordécone, mais il faut chercher d'autres polluants éternels. Et ce qui est intéressant avec la chlordécone, ça ouvre la question et la problématique des pesticides éternels. – Les faces. – Parce que les gens sont, les gens en fait sont, les faces, les gens sont paniqués à l'idée qu'une molécule dure 700 ans et que la Martinique est polluée. Mais je les rassure, il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliers. – La planète. – La planète est polluée. – La planète est polluée. – Alors, l'autonomie. – Les autonomies. – Les autonomies. – Oui, c'est vrai. – Alors, imaginons, vous savez, dans les fêtes patronales, il y avait un petit jeu où il y avait des voitures. Et on lançait un dé et on faisait les petites voitures arriver. Avancées avec le dé. Vous vous rappelez ça ? C'était super gentil, ce truc-là. Fabuleux. Parfois, ça finit avec des coups de couteau. Mais bon, ça fait partie de nos traditions. – Ça commençait bien. – Eh bien, imaginez ça et imaginez que les petites voitures, ça soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paréunion. – Parce qu'ils ont bloqué la situation. – Alors, pourquoi ils ont bloqué la situation ? Parce que quand on interroge un réunionnais sur le fait qu'il y ait un parti indépendantiste ou autonomiste à La Réunion, il pose la question suivante. M. Barajot, au sud de la Martinique, il y a quoi ? Alors, moi, je dis, il y a Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, Trinidad, l'Amérique du Sud. Je dis, ah, il y a des territoires. Et nous, au sud de La Réunion, on a des pingouins. Donc, nous, on est là, frère. Nous, on est là, nous, et puis la France. Donc, les petites voitures Martinique, Guadeloupe, Guyane, Corse, OK ? Donc, des îles qui veulent avoir, pour certains, l'indépendance dans chacune de ces îles et pour d'autres, l'autonomie. Donc, il y a quand même un mouvement, on va dire, de prise de recul par rapport à la meilleure patrie. Et les petites voitures ne sont pas au même niveau parce qu'il y en a qui ont lâché des dés, qui faisaient six, et il y en a qui ont lâché des dés en essayant de faire que ça fasse un. On n'a pas allé trop vite. Et nous faisons, nous, la Martinique, grosso modo partie de ceux qui ont eu des deux ou des trois. Les Guadeloupéens, ils n'ont eu que des un et parfois moins de deux. Donc, la voiture reculait. Ceux qui ont tiré le plus de six, ce sont… Les Guadeloupéens. Non, ce sont les Corses. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire comme… Alors, il y a une vieille blague, en passant des coups de fil, il y a une vieille blague. Des Martiniquais sont allés en Corse pour dire aux Corses, pour demander aux Corses comment ils font pour avoir l'indépendance. Oui, l'indépendance, l'indépendance. Et les Corses ont dit, ce n'est pas compliqué, c'est un truc très simple. Tu tues un préfet, tu fais sauter 40 maisons par an et tu demandes la co-officialité de la langue. Les Martiniquais qui ont été en Corse sont revenus en disant, bon, nos pays tués préfères, nos pays se font carrer brûler. Par contre, la co-officialité, nos pays fais ça, elle ne peut pas arriver nous. On reconnaît la prudence légendaire du Martiniquais, parce que c'est un des meilleurs quand même, mais il faut quand même l'avoir. Le bon sens ? Oui, c'est vrai, enfin, co-officialité, au lieu de tuer un préfet, faire sauter des barques, c'est mieux quoi, c'est plus humain. En fait, c'est moins dangereux, de toute façon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne voulons pas les mêmes choses. Les médias disent, les territoires veulent l'autonomie, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et surtout, la réalité législative n'est pas la même. Il n'y a nulle part écrit dans la Constitution que s'il y a une évolution institutionnelle. En fait, déjà, ce n'est même pas envisagé, pour les Corses, que le peuple Corses soit consulté. Ce n'est pas écrit. Alors, il y a des types qui ont ouvert la Constitution en disant, non. Et si ce n'est pas écrit, ce n'est pas possible. On est bien d'accord. Tandis que nous, les Martiniquais, c'est marqué. En clair, le cheminement vers plus d'autonomie, enfin, le chemin vers l'autonomie n'est pas le même. Il n'est pas pavé des mêmes pierres. Les Corses semblent être en position de l'obtenir très rapidement. Sauf que les discussions qui ont eu lieu entre les représentants de la collectivité de Corses, qui sont des autonomistes, parmi la majorité, il y a quand même des indépendantistes. Ce sont des autonomistes. Ils ont négocié. Et Darmanet, qui est le ministre de l'Intérieur, a dit, « Oui, Panibucci, on va signer, on est prêts à ça. » Par contre, il faudra consulter le peuple. Et là, le peuple corse… Les collectivités, les responsables. Oui. Non, non, moi, je pense au peuple. Le peuple corse. Il faudrait un homme. On a commencé à les tester. Et avant l'accord, les sondages favorables à l'autonomie faisaient ça. Après l'accord, ils font ça. Les Corses sont encore plus prudents que nous. Ils ont dit, bon, tant qu'on peut discuter, ça va. Discutez les mecs. Nous, on chasse. On est tranquille chez nous. Mais quand ils ont entendu dire que l'accord avait abouti à un projet réel d'autonomie, là, ils commencent sérieusement à se dire que ça va être difficile. Parce que la problématique est la même qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est quoi l'électorat qui va voter ? Parce que parmi les résidents Corses, il y a beaucoup de non-Corses. Actuellement. Le génocide par substitution dont on parle à Martinique, là, c'est de la petite bière par rapport à ce qui s'est passé en Corse. OK ? Nous, on est obligés de passer par la fameuse consultation. Et ce n'est pas du tout gagné d'avance. Alors, il y a des gens qui sont plus en avance que nous, c'est les Guyanais. Parce que l'obtention de l'autonomie, c'est d'abord une question de rapport de force. Et bien évidemment, les Guyanais ont de quoi à la fois tenir le choc d'une autonomie, le choc financier, mais surtout, ils ont de quoi négocier. Parce qu'ils ont deux choses. Ils ont une fusée. Donc, c'était déjà le cas en 2017, rappelez-vous. Les Guyanais ont dit, on bloque la fusée, ils vont venir par s'asseoir. Ils ont bloqué la fusée, les mecs se sont assis, ils ont négocié. Ils ont eu 2 milliards au total de plus dans l'aide financière. Mais surtout, ils ont des ressources naturelles considérables. Petite information, le BRGM vient de trouver en Guyane les ressources diamantifères les plus importantes d'Amérique du Sud. Donc, moi, à la conclusion, je pense que les Guyanais, ça va être quand même difficile. Avec toutes les ressources financières qui sont là, ça m'étonnerait que le gouvernement français donne une autonomie totale. Mais ils ont l'autonomie. Restent les petits... Les Guadeloupéens n'en veulent pas, ni les politiques, ni le peuple. Ici, il y a une vraie césure entre ce que le peuple veut. Il l'a déjà démontré. Alors, on peut toujours penser que ça va travailler la population maritiniquaise, qu'elle serait d'accord pour un peu plus d'autonomie. Et les politiques, dont la majorité souhaite une autonomie un peu plus large, on va dire ça, mais de manière très hypocrite, sans prononcer le mot « autonomie ». Et c'est ça qui est terrible. On va vers quelque chose qui est une autonomie réelle, une autonomie politique, voire fiscale, mais personne n'ose le dire de manière très claire. – Parce que le mot fait peur. – Et il est frais. – C'est l'antichambre de l'indépendance. – Ok, belle synthèse, c'est intéressant. Discrimination capillaire, que dit la loi actuelle sur le sujet ? – Première réaction, elle dit « ris ». – Non, je ris au courage de Daniel de traiter un tel sujet. Parce que nous, les hommes, nous ne nous aurions pas. Parce que nous, notre destin, c'est de les perdre. – Le fait, c'est qu'il y a beaucoup de politiques et de médias hexagonaux qui ont considéré que c'était franchement un épiphénomène et qu'on avait d'autres choses plus importantes à s'occuper. – Exactement, que ça n'était risible. – Voilà, alors qu'Olivier Serrat, de la LIOT, qui présente le projet de loi, il a été saisi, et d'ailleurs il a été présent par quelqu'un, qui a été, c'est Aboubakar Traoré, qui a été donc à Air France, et qui pendant quatre ans a dû porter une perruque parce qu'on n'acceptait pas qu'il ait ses lox. Et il a été finalement licencié, et il a obtenu gain de cause en 2022 par la Cour de cassation qui a dit que c'était une discrimination. Et quand j'ai regardé l'exposé des motifs de la loi présentée par Serrat, il faisait référence au règlement concernant l'uniforme d'Air France. Et moi, je suis restée estomaquée de voir qu'une société comme Air France peut avoir un règlement qui, dans le détail, dit comment les hommes et les femmes doivent être coiffés, et qui dit, s'agissant des hommes, qu'il ne faut pas que la coiffure aille plus bas que la nuque et le haut de la chemise. – Comme alarmé. – C'est marqué dans un règlement. Donc par conséquent, en fait, ceux qui considèrent que c'est risible, que ça n'a pas d'intérêt, c'est parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la question de la problématique, de l'accès au travail, de la discrimination au travail. C'est parce qu'ils n'ont pas été confrontés au fait qu'il y a des hommes et des femmes qui se lissent les cheveux pour pouvoir aller à un entretien d'embauche, pour avoir une chance d'être embauchés. Et comme en France, il n'y a pas d'enquête ethnique, comme c'est le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne, – C'est interdit. – C'est interdit. Donc on ne sait pas sur quoi ça porte, quelle est la population concernée. Aux États-Unis, où une telle enquête a eu lieu, deux tiers des femmes, deux tiers des femmes, se lissent les cheveux pour aller à un entretien d'embauche. Et en Grande-Bretagne, ça ne touche pas que les gens colorés, ça touche aussi des femmes, par exemple des blondes, parce que tout le monde connaît les histoires de « tu fais ta blonde », parce qu'en considérant qu'elles se teignent les cheveux en bran, pour paraître plus sérieuses, plus intelligentes. Donc la discrimination capillaire, c'est une vraie réalité. Alors ce que certains se sont demandé, mais pourquoi une loi spéciale, alors que dans l'arsenal législatif français, il y a déjà 25 mesures qui visent la discrimination. Le projet de loi d'Olivier Serrat était plus large. Ce qui a été retenu, c'est d'ajouter à tout ce qui existe déjà concernant la discrimination, concernant l'âge, le sexe, le genre, qu'il y ait le mot capillaire qui soit ajouté pour que ce soit ciblé, pour qu'effectivement il n'y ait pas de possibilité d'engonger. Donc, même s'il y avait peu de députés, il y en avait 44, je crois, dans l'hémicycle, la loi est passée, maintenant, quel sera son sort au Sénat où les républicains, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas enthousiastes pour ne pas dire qu'ils sont farouchement opposés, ils sont majoritaires au Sénat, on ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins ça a eu le mérite, même si certains en ont ri, qu'on pose de façon, dans le débat public, le fait qu'il y ait des personnes qui, en 2024, ne sont encore pas embauchées ou licenciées à cause de leurs cheveux. – Je peux vous rencontrer une histoire qui me concerne, ça ne ressemble pas à du déshabillage, mais j'avais décidé, après, quand on dit maintenant la maîtrise, c'était le 2, de rester à Paris, d'être avocat à Paris, et il me fallait passer le capa, parce que le capa n'existait pas ici, mais il existait à Paris. Mais j'avais une coiffure afro, puis j'avais une barbe de révolutionnaire. – Ne me vois pas, là. – Non, non. – Tu avais une coiffure afro. – J'ai pu avoir ça, c'est ce que tu disais, la chute capillaire a intervié beaucoup plus tard. – C'est clair. – Je te parle d'histoire qui remonte au siècle, vraiment au siècle passé, et il me fallait passer ce capa. Quand je me suis au-delà le matin, la veille, je me suis dit que si, je ne m'en profais, à cause de cette discrimination capillaire. Donc je me suis souvenu de vieux monsieur que je connaissais, qui tous les soirs mettait un bas, ne riait pas. Il mettait un bas, il lissait ses cheveux comme ça. Je me suis dit après, oh, mais oh, en train de kisser, tu le connais. Et puis pour la barbe, je me suis dit, je vais essayer de coller ça, etc., de pousser, de mouiller ça, et de mettre du gel. Ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce qui a été fait, et je me présente pour passer mon examen, je le passe correctement. Et l'un des... l'avocat qui représentait, ce jury qui représentait le barreau, voit Monville après, il dit, mais Marcel Monville, j'étais déjà son collaborateur avant même que d'être avocat, enfin j'étais juriste, il dit, mais dis-moi, mais tu engages un éthiopien, là, tchèque. En bas, t'es africano, un théopien. Bon, je vous ai fait rire de moi, comme ça je n'ai attaqué personne. Quelle politique économique mener lorsque la productivité du travail recule ? C'est délicat, subtil, mais tu sois à faire ça, tu es méchant pédagogue, Eddy. Ouais. J'ai l'impression de repasser sur les bandes de l'école. C'est ça. C'est intéressant. Ça, ça t'aura ajouté. C'est les sujets, tu sais, qu'on pose aux gosses qui ont fait l'écrit dans les grandes écoles, et après on leur sort une question complètement folle à l'oral. Alors, d'abord, c'est quoi ? C'est quoi la productivité du travail ? En réalité, on ne va pas entrer dans les détails, c'est, vous faites 15 chaussures en 2 heures, si vous vous y mettez vraiment, vous pouvez faire 15 chaussures en 1 heure. et on mesure le nombre de chaussures que vous faites dans l'heure et globalement, sans entrer dans les détails, c'est, est-ce que vous faites plus de chaussures ou pas ? Voilà. Et ce qu'on a constaté, c'est que la productivité dans les pays riches, pour aller vite, a chuté de manière considérable. Surtout en France ? En France, notamment. Mais bon, ça, ce n'est pas une vraie surprise. On sait tous que les Français sont des fainéants et que globalement, et nous sommes Français, je le rappelle, nous pensons, et là, c'est légitime, davantage au plaisir qu'au travail. Il y a d'autres pays où c'est le contraire, mais bon, ils sont plutôt rares, ces pays-là. Bon, c'est plutôt des pays où les gens n'ont pas le choix. Tu assumes ton opinion ? Oui, complètement. D'ailleurs, j'aurais encore des procès, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je suis habitué. Donc, tu n'as visé personne en particulier ? Voilà, voilà. Il ne faut pas donner de nom, il ne faut pas identifier, il faut être généraliste. Bon, alors ça, ça a des effets catastrophiques. Sur l'économie globale ? Ah ben oui. Quand il y a moins d'offres… Ça coûte plus cher, l'inflation. Quand il y a moins d'offres, quand il y a moins de chaussures, il n'y a plus de dons. Et que la demande est toujours la même, les prix augmentent. La loi de l'économie, c'est moins vous avez de chaussures et plus les gens demandent de chaussures, plus le prix des chaussures augmente. Bon, c'est très classique. Alors, il y a déjà une inflation structurelle liée à tout ce qu'on a déjà dit sur le post-Covid. Si en plus, les gens se mettent à moins travailler, à moins faire de chaussures, le prix, là, ils vont exploser. Et des prix qui explosent, ça pose des problèmes économiques déjà. Parce qu'une entreprise qui va vouloir acheter des machines, elle va payer cette machine 30% ou 40% plus cher. Mais surtout, celui qui va consommer, va consommer moins de produits. Donc, vous vous rendez compte ? C'est dingue l'économie. Moins vous produisez, moins les gens achètent, parce que les prix augmentent, augmentant, leur salaire n'augmentera pas. ça accélère la baisse de l'offre. Parce que ça ne sert à rien de fabriquer des trucs que les gens ne vont pas acheter. Et ça augmente encore les prix. Donc, un truc de fou. Comment on résout ça ? Alors, il y a deux possibilités. Les gouvernements, très classiquement, disent, bon, pour réduire l'inflation, on va réduire l'argent en circulation. Donc, on va faire en sorte que les gens dépensent moins, empruntent moins. Comme ça, on va baisser la demande. Et on va la mettre au niveau de l'offre. Et là, une demande qui est égale à l'offre, les prix vont baisser. Mais tu parles. C'est ça qu'on appelle une politique monétaire. Voilà. Une restrictive. Restrictive. J'ai mis restrictive. Bon. On ferme les vannes. Donc, vous vous rappelez, pendant la période euphorique, avant le Covid, on avait des taux à 1%, 2%, voire des taux négatifs pour emprunter de l'argent. Alors là, les mecs, évidemment, ils s'en sont mis à cœur joie. Ils ont emprunté, emprunté. Et puis, le Covid est arrivé. L'inflation a explosé. Et les gouvernements ont dit, bon, on passe de 1 à 5. Vous multipliez par 5 le prix de l'argent. L'argent. Fatalement, les gens consomment moins. Et en consommant moins de produits qui ne se vendent pas, eh bien, on fait moins de produits et ça continue à entraîner. Donc, c'est pas bon. Le deuxième, le deuxième, comment dirais-je, outil, le deuxième outil, c'est de dire, bon, voilà, on va, au contraire, balancer plus d'argent. mais quand vous balancez plus d'argent dans les circuits, vous augmentez l'offre, mais vous ne balancez pas plus d'argent dans la partie demande. C'est-à-dire, vous n'augmentez pas les salaires. Donc, c'est parti. On n'arrive pas. Alors, l'idée, c'est de dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas inciter les gens à produire davantage ? Comment on fait ça ? Comment remettre les gens au travail ? Des politiques incitatives à la productivité. Ce n'est pas très compliqué. L'une des politiques incitatives les plus, comment dirais-je, les plus efficaces à la productivité, c'est d'augmenter les salaires. C'est-à-dire, de financer davantage le fait de produire. Mais ça, très clairement, quand vous augmentez les salaires, vous alimentez une politique inflationniste. Parce que plus il y a d'argent, plus les gens qui produisent vont se dire, ce n'est pas la peine qu'on en produise plus, ils ont plus de fric, il suffit qu'on augmente les prix, et de toute façon, ils vont en acheter. Puisque quand vous augmentez un salaire, le premier effet de l'augmentation de salaire, c'est l'augmentation de la consommation et l'épargne. Et donc, en augmentant les moyens de consommer, vous augmentez mécaniquement les prix. et on est reparti. Donc en fait, même la solution intermédiaire ne fonctionne pas ou fonctionne moins. Alors c'est quoi la solution ? Et augmenter le temps de travail, est-ce que ce n'est pas une solution ? Alors, l'augmentation du temps de travail mécaniquement conduit à l'augmentation des salaires. personne dans ces économies riches ne va accepter de travailler plus pour gagner moins. Il y a eu le dit de Pentecôte qui était totatif de c'était Balladur, je crois, qui avait... Non, c'était Raffarin. Raffarin, pardon. C'était Raffarin. Mais ça n'a produit aucun effet. Ça a enfouru quand même les caisses de l'assurance VS parce que les sommes récupérées étaient envoyées. En fait, la solution, c'est quoi ? C'est... En fait, la réflexion est la suivante. Les politiques économistes de type monétaire ne fonctionnent pas. Et budgétaires non plus. Budgétaires non plus. L'idée est la suivante. C'est d'abord les investissements... Les vraies politiques sont les politiques d'investissement public dans la création, dans la... L'innovation. L'innovation et les infrastructures. La recherche. En fait, on donne à nouveau... C'est un schéma qui se répète régulièrement. Mais c'est beaucoup plus long. C'est plus long. Vous faites patience. C'est plus long. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces politiques-là devraient être permanentes. Or, dès que ça va mieux dans l'économie, on retrouve des équilibres. Les gouvernements disent bon, c'est pas la peine de construire des routes, des hôpitaux. Vous avez vu ce qui se passe en France. Et puis, donc, ils abandonnent ces politiques-là. Et puis, fatalement, il y a une crise. La crise arrive. Ils disent bon, allons se remettre à avoir une politique d'investissement. Mais c'est trop tard. Voilà. Donc, par exemple, la leçon à tirer pour la Martinique, c'est de dire allons continuer à construire, par exemple, des hôpitaux, des rocades, l'eau, pendant un siècle. Les déchets. Les déchets, etc. Voilà. Or, ici, c'est quand... L'université. L'éducation. L'éducation. Les transports. Les transports. Allons faire ça. Allons faire ça en permanence sur un siècle. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On construit ça quand les besoins, quand on est au pied du mur, en fait. Et ça, ce n'est pas une politique publique. Ce n'est pas des politiques publiques. Parce que les entreprises, elles, ne font pas ça. Les entreprises disent allons mettre de l'argent de côté pour investir en permanence dans la maintenance de nos équipements, dans l'investissement, etc. Le public ne fait pas ça. Société. Pensez l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent par 5 économistes qui se disent économistes atterrés. C'est par rapport à ce côté anecdotique. Ceux qui le disent, par contre, ne tiennent pas compte de leur appellation, de l'auto-appellation qui se donne. Les économistes atterrés qui s'interrogent sur, en gros, la capacité du système néolibéral à régler les grands défis auxquels sont confrontés les humains aujourd'hui. Donc, le défi environnemental, le défi de l'inégalité qui va croissant, le défi de la finance qui se met plutôt au service, qui est plutôt maîtresse de l'économie plutôt que d'en être la servante. Donc, c'est une vision généreuse, forcément, puisqu'on s'intéresse aux défis du bien commun, aux défis collectifs, et on se pose la question est-ce que le système néolibéral est armé pour pouvoir régler ces problèmes ? Alors, ils avancent une analyse prudente lorsqu'ils commencent par dire le système libéral est d'abord drivé par des motivations d'intérêt individuel. que bien évidemment, il y a de la nécessité de cultiver chez les individus la capacité créatrice et d'innovation parce que si on éteint ce moteur, on est certain qu'il n'y a rien de ça à régler. Donc, ils le disent quand même assez vite pour ensuite dire, en gros, ce système est incapable de régler correctement les problèmes du monde. Et là, je pense qu'il y a une... Bon, on va rentrer dans l'analyse de leurs propositions, mais c'est un peu hasardeux d'aller aussi vite en besogne. Ils disent en gros les entreprises, les individus doivent faire ce sur quoi ils ont des compétences, mais il faut confier, en gros, je schématise un peu leur pensée, à l'État, à des autorités publiques supérieures, les grands sujets qui concernent le monde et de les enlever des intérêts du système privé. Voilà un peu le... Et on rééquilibre, en gros, la marche du monde entre des individus qui font tourner la petite boutique et puis des autorités qui, eux, deviennent garantes de la conscience mondiale. C'est... Tout en conservant, quand même, le principe de la compétition économique, de la créativité individuelle et de l'intervention, des PME notamment. C'est ça, c'est vraiment deux niveaux. Vous restez dans votre champ de bataille qui est celui de l'économie, de la petite économie qui fait tourner les boutiques et les industries. En revanche, les grands sujets, on vous les enlève et on les confie à... C'est ça, la vision avec, bien évidemment, des dérives potentielles de cette vision parce que, comme disait, je crois que c'est Churchill qui disait ça, il disait, le système néolibéral est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Parce qu'en effet, beaucoup d'autres systèmes ont déjà été mis en œuvre et ont démontré en réalité que, bon, ça ne fonctionnait pas aussi bien. Et puis, il y a un livre qui vient de sortir que je vous recommande qui est tout à fait décapant, qui est écrit par un économiste qui s'appelle Nicolas Bouzou qui s'appelle la civilisation de la peur. Et je trouve qu'il est à mettre en contrepoint de l'analyse des économistes atterrés et qui lui dit, en fait, notre système dans lequel nous vivons depuis plusieurs décennies est basé sur une logique de peur. C'est ce qui anime les débats publics, c'est ce qui anime les médias, c'est ce qui anime les prises de position. Il faut se faire peur en permanence, il faut considérer qu'on est dans un champ de pessimisme absolu, plus rien ne va. Et lui, il décadre tout ça en disant la réalité est tout autre, en fait. Il dit le système, lui, libéral, qui doit être matiné de social. Et heureusement, c'est un système qui a su évoluer sur les cent dernières années pour le coup en intégrant des logiques de conscience sociale. Ce système est aujourd'hui celui qui a permis de vaincre des famines qui détruisaient des millions de vies sur la planète. C'est ce système qui a permis au niveau d'éducation globale planétaire de monter d'un cran comme jamais aucun système n'y est apparu jusque-là. C'est ce système qui récemment a permis qu'en moins d'un an on puisse trouver des solutions pour vaincre le Covid par exemple, etc. Il annonce plein de solutions et lui il prétend il dit il y a fort à parier que dans 50 ans contrairement à ce que nous-mêmes nous colportons et moi le premier d'ailleurs je m'en rends compte dans 50 ans probablement la démocratie ira mieux alors lui il amène des preuves à son analyse probablement la santé du monde ira mieux probablement il aura plus de centenaires qui vont en bonne santé dans 30 ans qu'aujourd'hui etc. et probablement même on trouvera des correctifs grâce à l'implication des acteurs économiques pour pouvoir absorber les gaz à effet de serre et lui il dit en substance et je pense que c'est et je pense que c'est là il peut rejoindre la vision des économistes atterrés l'idée à mon sens c'est de dire il a le système avec ces acteurs qui agissent qui chèrent des leviers de motivation pour pouvoir innover investir développer et le maître des horloges c'est le consommateur jusqu'à présent on avait un consommateur qui n'avait que des envies un peu de pulsions l'enjeu c'est que ce consommateur devienne de plus en plus citoyen intègre donc on parle bien de l'individu intègre dans ses décisions de consommation cette dimension citoyenne et là en effet le système public le système on va dire d'état ou le système des collectivités doit agir par la formation notamment pour élever le niveau de conscience des citoyens parce qu'à un moment donné l'économie ne va réagir qu'aux volontés du citoyen et si le consommateur devient citoyen je vous mets ma main au feu que le système redeviendra vertueux parce qu'il perdra s'il ne répond pas aux attentes citoyennes des individus Marie Skondé avant tout un petit jingle pour qu'on passe à la culture Marie Skondé une passion indépendante je trouve que le mot indépendance convient bien à Marie Skondé c'est vrai que la presse je dirais de la Caraïbe hexagonale internationale quand on voit que la une du New York Times a été consacrée à Marie Skondé enfin je veux dire le monde entier rend hommage à Marie Skondé pour son oeuvre et à la personne qu'elle est parce que moi je crois que si c'est une femme de lettres Marie Skondé elle a été son oeuvre a été récompensée par une multitude de prix que ce soit le prix Carbet le prix Marguerite Ursenar et le dernier qui était le prix Nobel alternatif en 2018 c'est quelqu'un qui a une production littéraire extraordinaire c'est une femme qui est indépendante parce qu'elle a des positions elle est indépendantiste et elle est indépendante dans sa façon de s'exprimer et de revendiquer ce qui lui a fait d'ailleurs être critiqué par certains indépendantistes en Guadeloupe même mais elle disait que le militantisme qui s'enferme dans des chapelles ça l'ennuie profondément donc il y a des gens qui n'ont pas aimé ensuite son engagement s'agissant de notre le fondement de notre histoire notamment contre l'esclavage elle a été la première présidente du comité contre l'esclavage de 2004 à 2008 et c'est une femme indépendante dans son approche de notre histoire parce qu'elle intègre la complexité elle intègre la complexité dans sa vie dans sa vie personnelle puisque bon elle a d'abord eu un enfant avec un haïtien elle a épousé un africain elle est allée vivre en Afrique et elle a épousé un britannique blanc donc dans sa vie personnelle elle affirme son indépendance et moi ce que je voudrais conseiller aux gens c'est de lire Marie Skondé alors je suis très contente parce que les libraires disent qu'ils sont assaillis de demande pour son oeuvre et moi je voudrais conseiller ce livre-là de Marie Skondé qui est Victoire les saveurs et les mots parce que ça permet Victoire c'est la grand-mère de Marie Skondé et quand on lit ce livre on a la connaissance de tout ce qui est l'histoire de la Guadeloupe de Marie Galante jusqu'à Marie Skondé et son départ avec ce qu'elle appelle les grands nègres puisque ses parents sont ceux qui sont considérés comme des grands nègres c'est-à-dire très fiers d'être noirs mais très assimilationnistes et ça explique aussi une partie de son parcours mais ça donne aussi une facette de Maryse qui est de Marie Skondé qui est une femme qui compare dans tout ce livre les mots et la cuisine puisque sa grand-mère est cuisinière et Marie Skondé elle aime cuisiner et elle aime manger et ça nous donne une connaissance de Marie qui est profondément humaine et quand on lit ce livre on comprend vraiment l'univers de Marie Skondé Marie Skondé qui est venue plusieurs fois à la Martinique je fais un coucou à Gilles Alexandre parce que Gilles Alexandre a organisé à plusieurs reprises des rencontres littéraires à propos de ses livres dont Victoire il l'avait fait et puis si tu le permets je voudrais qu'on salue Aïcha Kondé une de ses filles qui est avocate et qui a exercé quelques années à la Martinique Marie Skondé c'est profondément fait partie de notre univers de notre imaginaire créole et donc pour comprendre pour appréhender notre histoire et pour savourer les mots je pense qu'on peut vraiment rentrer dans l'univers de Marie Skondé Excellent Musique La biguine La biguine est un héritage musical précieux la biguine est un genre musical vous savez ça ? vous êtes au con ça existe la biguine toujours c'est une danse originaire de la Martinique le saviez-vous qui est née et qui est apparue à la fin du 19ème siècle je crois qu'on a une première vidéo qui explique très bien tout ça je vais très peu parler Christian n'étant pas là La biguine c'est peut-être le premier cadeau que les Antilles françaises ont fait au monde entier Musique 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 Vous savez aux Antilles on aime bien se frapper la poitrine en disant c'est musique en nous c'est notre musique c'est évident que la biguine c'est notre musique c'est la musique de nos parents de nos grands-parents de nos arrière-grands-parents en fait si je voulais être romantique je dirais que c'est une musique qui nous coule dans les veines Musique 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 Se rencontre dans la biguine et à Saint-Pierre de la Martinique le belay qui est un rythme rural martiniquais Musique 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 Et la polka qui est un rythme urbain européen Musique 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 Musique Musique Pour reconnaître une biguine c'est une musique sur laquelle on se dandine c'est une musique à deux temps mais avec de la syncope et avec un accent rythmique qui accentue la profondeur du dandinement Musique Musique C'est une danse de couple et c'est une danse qui va accentuer la sensualité grosso modo disons que c'est comme la vieille polka des faubourgs qui en France se chante et se danse avec un peu de distance et dans le monde créole on se danse beaucoup plus près et on accentue le mouvement des hanches et la musique accentue le mouvement des hanches On va pas trop parler on va tout de suite passer la prochaine vidéo ce que je voulais vous montrer avec ce choix de vidéo c'est qu'en réalité il y a un certain monde non-antillais que c'est à Paris de la Véguine voilà ce que je veux montrer à l'antillais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...